Je suis Neskine Slaoui, j'ai 25 ans, je suis journaliste à Paris, je travaille à BFM TV dans d'autres médias aussi. J'ai été invitée pour participer à cette journée pour rencontrer des jeunes étudiants marocains du monde entier. J'essaie aussi de venir leur raconter mon parcours, mon histoire, parce que du coup moi aussi je suis née au Maroc, j'ai grandi en France et j'ai étudié ensuite à Sciences Po pour devenir journaliste. Donc à travers mon histoire et mon parcours, j'essaye de les inspirer, de leur donner des conseils et de les motiver à continuer leurs études le plus loin possible. 2018, et je travaille depuis 2018 dans plusieurs médias, j'ai travaillé dans beaucoup de chaînes d'information en continu, donc LCI, SC News et là je suis à BFM actuellement. Je sais qu'il y a beaucoup de, en tout cas j'ai lu dans le papier qu'il y avait des étudiants de Sciences Po Paris ici, si je ne me suis pas trompée. Ah coucou ! Donc voilà, j'ai étudié en fait à Sciences Po Paris pendant cinq ans. Et moi j'ai une histoire assez particulière, c'est que je suis issue des classes populaires marocaines. En fait mon papa quand il était enfant était très très pauvre et il a eu la chance de rencontrer ma mère qui l'a sorti de cette situation. Et donc moi je suis née au Maroc, je suis née à Fès, donc c'est pas très loin d'ici, donc je connais très très bien la région et je connais le prestige de cette université. Et donc moi j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir partir étudier en France, de faire toute ma scolarité en France, avec les bâtons dans les roues qu'on connaît, parce que Madame la ministre vous en avait parlé, mais on est victime de pas mal de stigmates et de préjugés. Et c'est pas facile pour nous de trouver leur place dans cette société-là. Donc voilà, moi j'ai vécu dans un quartier populaire dans le sud de la France. Ça s'entend pas, mais j'avais un accent de Marseille avant d'arriver à Paris, qui peut être très très lourd à porter justement dans ce métier qui est fait d'oralité, qui est fait des désances à l'oral. Quand on a un accent, c'est très compliqué d'être entendu et d'être écouté. Donc voilà, je suis arrivée avec pas mal de stigmates et j'avais un rêve, c'était de faire Sciences Po Paris, coûte que coûte, avec le prestige que ça représente, parce que c'est l'école de l'élite française, entre guillemets, de l'élite politique, élite médiatique et intellectuelle. Et je voulais absolument faire cette université. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez le soutien de vos parents. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a porté jusqu'à la fin de mon diplôme, la volonté de les rendre fiers. La volonté de les rendre fiers et la volonté de vrai aussi pour notre communauté, parce qu'on est beaucoup à l'étranger. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus, mais je suis très honorée d'être ici vraiment parmi vous. Je suis vraiment honorée de l'invitation Madame la Ministre et le cabinet. Donc on aura l'occasion d'échanger cet après-midi. Donc voilà, bonne journée à tous et puis à tout à l'heure.